Salut alors tu viens d'envoyer un mail d'insulte mais pas la bonne personne comment faire pour annuler cet envoi quand tu as une adresse gmail voilà bah écoute je vais t'expliquer ça tout de suite dans cette vidéo je suis Cédric de la chaîne j'optimise mon site internet c'est parti alors voilà comme je t'expliquais tu envoies un mail d'insulte mais pas la bonne personne ou bien ton cerveau a déconnecté et tu as envoyé un mail mais en version texto donc c'est du charabia enfin tu as fait plein de fautes d'orthographe ou bien encore tu as oublié d'attacher une pièce jointe ou alors tu as mis la mauvaise pièce jointe tu as envoyé un devis ou un document confidentiel mais pas la bonne personne bref ça craint du bignouze mais à fond donc je vais t'expliquer comment te sauver la mise à chaque fois tu vas pouvoir annuler tes envois sur gmail sur les autres les autres plateformes d'adresse email ça marche pas enfin certaines ça peut marcher mais je connais pas en tout cas si tu as du hotmail tu oublies parce que ça c'est un envoi automatique on peut pas annuler mais avec du gmail tu peux donc voilà ça c'est le tuto qui peut te sauver la vie à tout de suite sur mon écran je vais t'expliquer ça tout de suite donc voilà je me connecte à mon adresse gmail et la seule chose à faire elle est super simple tu vas aller dans les paramètres ici présent et là tu vas aller dans l'onglet général toujours par défaut de façon il y est c'est tu vas cocher activer annuler l'envoi donc tu définis un délai d'annulation moi je te conseille de le mettre sous 30 secondes voilà tu enregistres les modifications et donc maintenant quand tu vas envoyer un nouveau message au lieu qu'il soit envoyé tout de suite voilà je vais essayer sur mon autre adresse en fait il va être différé alors envoie test espèce de gros voilà voilà donc tu envoies un mail d'insulte et après tu regrettes donc tu envoies et là tu vois tu peux annuler hop je regrette donc le message n'a jamais été envoyé alors j'espère que ce tutoriel t'aura plu n'hésite pas à le liker à le partager à le commenter si c'est pas encore fait abonne-y toi à ma chaîne ah puis aussi tu cliques sur la cloche à un moment de t'abonner tu cliques dessus comme ça tu seras au courant des prochaines publications sur la chaîne en attendant je te souhaite de passer une excellente journée aux fins de journée tu regardes en dessous de la vidéo j'ai tout un tas de liens dans la description et puis à venir de nouvelles vidéos de nouvelles suggestions sur la chaîne youtube donc ça c'est juste après que je parle donc en attendant donc je vais te laisser tranquille je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente fin de journée et je te dis à très bientôt sur ma chaîne ciao